Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Forex et matières premières avec une paire de devises EURUSD qui valide la rupture haussière ici des 1.11.10. On était reparti à la baisse ici suite au premier contact de cette zone de résistance mais finalement au bout d'un mouvement ici que l'on avait pressenti avec du coup cette moyenne mobile 20 exponentielle ici qui agissait comme support et bien on a cassé ici cette zone des 1.11.10 avant de marquer un point haut ici proche des 1.11.50 et de redescendre ici valider cette résistance comme support. Donc on est toujours en train de tester cette zone horizontale. On le voit ici d'un point de vue moyen terme le fait d'avoir ici cette cassure nous donne une perspective de poursuite en direction ici des 1.11.79. Cette double zone ici. Et en cas de rupture et bien on se placerait dans la continuité de la cassure qui avait eu lieu et qui nous avait donné ici le signal de sortie de cette zone d'évolution baissière. Donc on a ici l'impulsion. Le double top on est revenu ici plusieurs fois sur la même zone de support la zone des 1.09.91. Le fait ici que l'on repasse à la hausse. Si on casse ici cette zone on se donne une perspective de poursuivre en direction des 1.12.20 voire de casser cette zone et on aura vraiment validé ici le retournement de la dynamique. La validation étant une réintégration trop rapide des niveaux inférieurs ici à la zone de résistance des 1.11.10 avec dans ce cas un risque possible de retour sur cette zone ici de point bas des 1.10.50 et à terme un retour possible sur la zone des 1.10.20. Et puis sur le câble on était ici sur un mouvement haussier qui a marqué encore une fois aujourd'hui un nouveau point haut significatif proche des 1.32.30 mais on a des tensions qui commencent à réapparaître. Je vous rappelle que nous avons des votes actuellement en cours en Grande-Bretagne et qu'en fonction du résultat et bien cela pourra éventuellement créer des tensions liées au dossier du Brexit qui est toujours en cours. Donc on a ici une phase d'inquiétude qui transparaît sur cette zone d'évolution. On a cassé ici cette zone de support des 1.31 et il semblerait que l'on puisse revenir ici sur la zone 1.29.70, 1.30.12. Ces zones ont été tout simplement cassées à la hausse et donc elles ont validé une poursuite du mouvement haussier car en fait nous étions sur une impulsion ici qui avait consolidé et dont la zone de point haut ici et bien nous donnait ici cette zone de résistance. Donc maintenant si la consolidation ici se poursuit et que cette zone de résistance devient zone de support et bien ce sera un signal de poursuite du mouvement haussier. Donc on pourra ici rebondir et poursuivre ici en direction des 1.32.30 voire même de casser cette zone et de continuer ici le mouvement haussier vers la zone des 1.33.40. Par contre dans le cas d'un retour ici sur cette zone si la paire de devises casse ici les 1.29.70, bien le prochain objectif sera un possible retour sur la zone ici des 1.28.25. Et puis sur l'or il semble que l'on soit en train de construire ici les bases de ce qui pourrait être une dynamique haussière. Alors on a comme premier élément ici cette zone horizontale, enfin quasi horizontale que nous avons qui trace ici une tendance et si on regarde un petit peu les points significatifs de cette tendance et bien on peut remarquer qu'on est légèrement haussier et puis il y a les attaques ici sur la zone des 1.477 dollars l'once qui se font de plus en plus agressives. Alors la dernière attaque notamment elle a marqué énormément de volatilité avant de redescendre. On voit ici qu'on se stabilise sur un moyenne mobile 20 exponentielle. Clairement les tests ici se multiplient. Ils sont cassés de plus en plus avec une amplitude de plus en plus grande. Je ne serais pas étonné que l'on casse ici à la hausse le métal jaune et que l'on parte ici sur une dynamique haussière. Alors si tel était le cas et bien nous avons un objectif donc de poursuite vers des zones de résistance. Alors nous avons déjà ici cette zone intermédiaire à 1.515 dollars l'once et puis cette zone majeure ici des 1.550 dollars l'once sachant que le niveau d'invalidation se ferait ici sur une rupture du support rouge que je viens de tracer puisque nous ne serions plus dans la dynamique haussière qui nous permettrait une rupture des 1.477. Et puis enfin au niveau du WTI et bien on reste ici dans une dynamique légèrement haussière. On vient ici tester la partie supérieure de la zone d'évolution très court terme actuelle proche des 60 dollars le baril mais on reste ici dans cette dynamique molle de trend haussier qui a été attaqué ici à de multiples reprises avec une perspective donc d'objectif moyen terme qui se situe à 66.50 dollars le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com et on se retrouve dès demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada